Tout de suite, la douleur sur une échelle de 0 à 10, vous diriez qu'elle est à combien ? À 9. À 70 ans, cette patiente atteinte de Covid souffre de douleurs thoraciques. Elle n'est pas vaccinée. On va mettre les médicaments et après vous allez me dire si c'est descendu un peu ou pas. Elle est arrivée aux urgences ce matin. L'équipe médicale doit veiller à ce qu'elle ne fasse pas d'embolie pulmonaire. La journée ne fait que commencer à l'hôpital d'Argenteuil et déjà deux patients Covid sont pris en charge aux urgences. Chaque jour, ils représentent en moyenne 15% des passages dans le service. La plupart ne sont pas vaccinés. Ça arrive dans la journée que les patients de l'époque ne soient que des patients Covid. Ce sont des patients à gérer en plus. Ce sont des patients que nous on est obligés d'essayer de trier pour ne pas mélanger avec les patients qui ne sont pas Covid pour éviter les contaminations à l'intérieur des urgences. Une organisation lourde pour les soignants qui doivent continuer de prendre en charge les autres urgences en plus des cas Covid. Et donc la palpitation, là, elle commence... Mais c'est une palpitation ou une douleur ? Non, c'est pas une palpitation. C'est quoi, là ? Décrivez-la moi. C'est comme si que ça t'appelait. L'hiver est dur pour ce service. Tous patients confondus, il en enregistre jusqu'à 270 par jour contre 200 habituellement à cette saison. On retrouve la grippe, par exemple, on est en période épidémique de grippe, toutes les pathologies habituelles, les pneumopathies, les insuances respiratoires qui décompensent, les insuances cardiaques, enfin... Et puis les malades, tout venant, hein. Donc tout ça, le Covid s'ajoute à ça, sur l'accueil des urgences. Pour éviter la saturation du service, une unité dédiée au Covid, gérée par les médecins urgentistes, a été ouverte dans le bâtiment voisin. Elle compte 28 lits d'hospitalisation, tous occupés, et permet aux urgences de souffler un peu. Depuis qu'on a ouvert ces services-là, on a l'impression qu'il n'y a plus de tension. En tout cas, elle est moins ressentie aux urgences, parce qu'il n'y a plus, le matin, une vingtaine de transmissions avec des patients qui sont restés sur des brancards. On les traite dans un service. Dans cet hôpital, il n'y a pas que les urgences qui sont désorganisées par le Covid. Les urgences pédiatriques fonctionnent elles aussi à flux tendu. Cette pédiatre reçoit de plus en plus d'enfants avec des symptômes similaires au Covid, comme cette petite de 3 ans. Vas-y, tu respires fort, fort, fort pour moi. On a beaucoup plus de passages aux urgences et beaucoup plus d'hospitalisation que les vagues précédentes. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on n'a pas eu de cas très, très graves qui ont eu besoin de transfert en réanimation. Mais par contre, le nombre d'enfants diagnostiqués avec le Covid a explosé, tout simplement. À l'hôpital d'Argenteuil, un tiers des enfants hospitalisés le sont pour le Covid.